Que le nom du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche matin par la miséricorde du Seigneur Dieu, tout au puissant, qui a renouvelé sa miséricorde en faveur de nous. C'est pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants pour venir tout autour de la parole, parce qu'au commencement était la parole. Et la parole, ce n'était pas quelque chose d'imaginaire, soit un mythique ou quelque chose du genre, comme nous voyons des gens écrire parce que c'est leur pensée. Alors la pensée, la parole, c'est une pensée exprimée. Si nous pouvons comprendre cela de cette manière. Donc Dieu a pensé et il a exprimé. Cela veut dire que c'est lui-même. C'est un attribut Dieu qui est la parole. Et quand il a prononcé, nous avons vu que les choses ont commencé à émaner jusqu'à tel point qu'il est arrivé à créer l'être humain dont nous sommes. C'est pourquoi nous sommes venus tout autour de la parole, parce que c'est en elle que les cieux et la terre ont été créés. Si quelqu'un veut vivre, si quelqu'un veut recevoir la vie, si quelqu'un veut vivre éternellement, si quelqu'un veut être sous la protection divine, si quelqu'un veut recevoir la guérison de l'âme et la guérison de la chair, si quelqu'un veut vivre, demeurer éternellement avec Christ. Il devait aimer Christ Jésus. Or, aimer Christ Jésus, c'est aimer sa parole. Il n'y a rien d'autre. Tous les substituts, toutes les autres choses qui viennent, ce ne sont que des choses temporelles. Si vous comprenez. Donc, les gens qui ont eu l'âme et ils ne disent pas. Nous font l'âme et il n'y a l'âme et il n'y a l'âme. Nous reviendrons par la l'âme et l'âme, comme… il n'y a l'âme et l'âme. Il n'y a l'âme. Faut la l'âme et il n'y a l'âme. Il y a l'âme qui est l'âme. Faut la l'âme, il n'y a l'âme. Il n'y a l'âme et l'âme et que l'âme C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, l'homme ne vivra pas simplement de pain. Il parlait de cet homme-ci, cher, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, l'homme est là qui parlait, qui vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est l'homme intérieur, ton âme. C'est pourquoi le Seigneur disait que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Comment ton âme pêche? Nous allons lire ça ici. Vous comprenez? En interprétant mal cette parole ici, c'est ça le rôle que le diable est venu faire. Si Dieu a permis cela parce qu'il savait que non, ceux qui sont de Dieu chercheront toujours la volonté parfaite et dédiée. Alors, comme l'éternel Dieu est la parole prononcée au commencement, ce qui lui appartient, c'est pourquoi nous disons toujours reconnaître ton jour et son message. Parce que le message, c'est Christ, la parole raine et manifeste. Nous allons lire ici dans les livres du prophète Esaïe. Est-ce que nous sommes en train de continuer ce grand enseignement dont nous avons commencé? Nous avons dit qu'on ne sait pas quand est-ce que nous allons terminer ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler comment est-ce que nous devons faire pour être scellés du Saint-Esprit. Quand nous allons mettre ça comme titre parce qu'on n'a pas encore écrit, quand nous allons écrire, nous allons écrire ça. Bref, mais ici, je vous explique comment est-ce que nous devons faire pour être scellés du Saint-Esprit. Parce que cela, c'est une recommandation du Seigneur. Vous comprenez? Et comment? Comment est-ce que nous arriverons pour être scellés? Si je peux, on peut poser ça aussi de cette façon. Comment est-ce qu'on peut être scellés du Saint-Esprit? Voilà, c'est pourquoi nous avons beaucoup d'écritures que nous avons mises ici. Pourquoi parler des scellés? Nous avons vu que l'ange avait parlé dans Daniel chapitre 13, parlant au prophète Daniel, l'ange Gabriel, quand lui est à Paris. Parce que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Babylone comme les esclaves. Comme nous avons toujours envie de dire que c'est dans laquelle nous vivons ces Apocalypse chapitre 17. Babylone, la grande règne. Dans ce temps ici. Et les gens sont dans des captivités de la Babylone, la grande. Ils ont pris des gens en captif. Ce que vous comprenez comme au temps du prophète Daniel. Et c'est ce que beaucoup de gens essayent d'ignorer, mais c'est la vérité. Vous comprenez? Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que cela vous semble bon de le faire, de croire, de garder cette position. Mais sache que vous êtes captif quelque part. Parce que vous vous êtes abandonné à croire cela de la manière que vous voyez que cela est bien pour vous. Mais nous nous venons ici étant des esclaves, dit Seigneur, pour vous, pour vous rappeler ces choses. Enfin que, du jour au lendemain, quand le temps cessera, quand le temps prendra fin, que vous ne pouvez pas dire que non, Seigneur, nous n'avons pas entendu. C'est pourquoi le Seigneur nous dispose. Vous comprenez? Mets ces paroles dans nos bouches afin que nous puissions venir ici comme ces instruments à votre service. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous allons même lire ici. Donc, cela veut dire que nous ne nous demandons absolument rien. Nous ne vous exigeons rien. Mais nous voulons à ce que vous puissiez arriver à la répentance et obtenir ce que le Seigneur a promis pour vous. Ces gages. Vous comprenez? Enfin, d'être scellés. Voilà. Donc, nous allons lire ici dans les livres du prophète Esaïe, chapitre 55. Nous allons lire vraiment le chapitre, je pense, au complet. C'est bien pour nous de lire le chapitre complet. Que Dieu vous bénisse richement ce dimanche. Bon dimanche chez vous. En lisant les Écritures, nous allons lire les Écritures. Nous allons lire, lire, et puis nous allons intervenir. Vous voyez? Alors, en lisant, le Saint-Esprit nous aidera à comprendre chaque verset, parce que le Saint-Prophet nous a dit chaque chapitre, chaque verset, chaque ponctuation, tout ce qui est dans la Bible et pour nous. Lisons. Vous tous qui avez soif, venez aux zones. Vous tous qui avez soif, souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils verront Dieu et ils seront appelés fils et des filles de Dieu. Voilà l'objectif qui nous amène ici. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Que Dieu soit l'eau. Nous nous avançons. Venez aux eaux. Qui sont ces eaux dont les prophètes parlaient ici? Les eaux de la parole. Les eaux de séparation. Remarquez, quand l'Éternel devait les ramener dès l'Égypte au pays de la promesse, il les a passés les eaux. Première eau, c'était le fleuve et la mer, pardon. Ils ont traversé la mer Rouge. Les types du baptême. Comme nous aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que la marche d'Israël, c'est la marche des chrétiens aujourd'hui. Nous devons passer par les eaux des baptêmes. C'est l'acte de Dieu. Vous comprenez? Répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Mais nous voyons que les gens continuent toujours à baptiser selon Matthieu 28 là-bas. Non. Matthieu 28, c'était la commission que le Seigneur donnait aux disciples. Ce n'était pas le baptême structurel parce que le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont plusieurs noms et ce sont des noms comme Père, 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 Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu même. Vous comprenez? Mais baptisé au nom de Jésus, c'est le nom que le Fils est venu manifester parce que le Fils porte le nom du Père. Vous comprenez? Comme nous, l'épouse du Christ, aujourd'hui, nous portons le nom des chrétiens comme des Christs. Voilà. Nous avons porté le nom de notre Père comme une femme qui s'est marie. Vous comprenez? Toi, fille dédiée qui s'est marie, a un fils dédié et tu portes le nom du fils dédié. Voilà. Et nous avons vu que même pour irriter les pays de la promesse, nous avons parlé de ça ici, ils ont passé encore le Jourdain de la mort qui représentait la mort, la mort en soi-même. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Pourquoi? Nous devons naître de nouveau, mourir de nos êtres anciens pour recevoir un nouvel être en Christ. C'est pourquoi nous avons parlé de Jean XIV en parlant de « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs des mères comme le Seigneur avait dit. » Même celui qui n'a pas d'argent, le Seigneur n'exige pas à nous d'argent. Venez! Quand vous allez quelque part dans une maison dont on invoque le nom de Jésus, comme il y a plusieurs prostituées aujourd'hui qui séduisent les gens que par le nom de Jésus. Et je vois souvent un frère qui m'écrit là-bas, « Non, Jésus, là, vous devez venir ici, nous ici, nous ici. » Frère, gardez cette position, sache que si vous voulez élargir votre connaissance, écoutez ce que nous disons ici, lisez la Bible, lisez aussi ton Koran, ça peut t'aider d'élargir ta connaissance. Vous comprenez quoi? Ce n'est pas question de nous critiquer les uns les autres. C'est ça. Maintenant, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payé. Le Seigneur insiste par la bouche de son saint prophète Esaïe. Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit autrefois. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. et votre âme, c'est dilettéra. Amen. Prêtez l'oreille. Ok. Il y avait un petit problème là-bas. On continue. Que Dieu soit loué. On était là dans le verset 3 maintenant. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vibra. Alors, je traiterai avec vous une alliance éternelle. Voilà comment est-ce que Dieu est bon. Une alliance éternelle. Par quel moyen de cette nourriture spirituelle? Pour rendre dirable mes faveurs envers David. Pourquoi l'éternel avait fait une promesse à David? Vous allez mettre ça dans le psaume 89. Ce n'était pas simplement pour l'Israël, mais pour nous aussi, les gens des nations. Parce que le fils promis de David, qui est le Seigneur, parlait là-bas, c'était Christ. Voici, je l'ai établi comme, je l'ai établi comme témoin auprès de peuple, comme chef et dominateur de peuple. Voici, qui appellera à des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas à courant vers toi. À cause de l'éternel ton Dieu, dis Saint d'Israël qui te glorifie, cherchez l'éternel pendant qu'il est, qu'il se trouve, pendant que le soleil se lève et la nuit tombe, pendant que l'État est encore temps, quand l'État cessera, que ça serait trop tard. Il y avait un homme qu'on appelait Daniel Curie. Daniel Curie servait le Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, Daniel Curie a rendu l'âme. Et quand Daniel Curie a rendu l'âme, il s'est retrouvé quelque part, il y avait quelque chose comme un grand trône qui était là. Et beaucoup de gens étaient là-bas, de l'autre côté, en train de plairer, de gémir, ainsi de suite. Daniel Curie, et il s'est tenu quelque part. Un homme s'est apparu là-bas. Il dit, toi aussi, tu ne dois pas entrer parce que tu n'as pas ça, ça, ça. Il a dit, non, mais moi j'ai servi le Seigneur. Directement, il y avait une voix qui était sortie. Fais passer cet homme-là parce qu'il me servait quand il était sur la terre. Et Daniel Curie se réjouit. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a reçu dans sa gloire. Nous allons parler de cette histoire-là. J'ai dit ça simplement, mais c'est une longue histoire de Daniel Curie. Voilà, nous avançons. Cherchez le Théonel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Il est prêt comment? Par ses promesses qui se sont accomplies. Par son ange qui est venu. Alors les gens restent à voir le corps au lieu d'avoir ce qui s'est manifesté. Nous avançons. Que les méchants abandonnent sa voix. Pose-tu des questions? Quelle position qu'il y a encore? Et l'homme d'iniquité, ses propres penses, ses propres pensées. Voilà. Maintenant, on continue. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ô Seigneur! À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà pourquoi nous avons parlé le autre dimanche. Que pour recevoir, vous devez reconnaître. Pour reconnaître, on doit d'abord commencer à se répandre. C'est ce que nous venons de dire ici. Acte 2, 38. Répentez-vous. C'est ça que Pierre avait. Que ferons-nous, hommes israélites? Pierre a repris la parole leur disant, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé. Vous comprenez? Passez d'abord les eaux d'inil. Voilà. Après, vous allez passer, donc vous allez entrer en communion avec Christ. vous débitez votre marché. Voilà. Ils étaient là pendant dans les déserts, croyants, mais beaucoup en sont tombés pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils étaient des incrédules. Mais le peu qui ont cru qu'ils sont nés dans le désert pendant ces 40 ans, cette nouvelle génération sont eux qui ont traversé les Judènes de la mort et ils ont entré dans les pays de la promesse. Est-ce que vous comprenez? On continue. Vous voyez, si on a un petit problème et si je ne sais pas pourquoi. Voilà, on avance. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme unique ses propres ou ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qu'il ne se lasse pas de pardonner. Car ses pensées, car mes pensées ne sont pas ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies dit l'éternel. On continue. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. car la pluie et la neige descendent des cieux et ils ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer le plan. Sans avoir donné de la sémence au sommet et du pain à celui qui mange. la parole de l'éternel ce n'est pas quelque chose que vous devez aller dans des universités pour aller étudier ça et venir avec des épaules remplies avec des têtes remplies de connaissances humaines qu'on mélange la connaissance humaine avec la parole. Comme nous avons vu, j'avais reçu le témoignage d'un pasteur qui disait que quand j'ai terminé mon université et je suis venu là-bas de l'université théologique et je suis venu là-bas et je suis resté là-bas et j'ai commencé à prier un jour j'ai tombé par terre j'ai commencé à parler la langue et j'ai compris que ce jour-là quelque chose est passé sur moi j'ai reçu le baptême du saint et ça non ce n'est pas ce que dit les écrits nous avons lu l'autre fois l'apôtre Paul qui disait que non l'apôtre il faisait chapitre très bien nous allons d'abord lire ça donc ça nous devons faire attention la pensée de l'éternel n'est pas notre pensée la pensée de Dieu ce n'est pas la pensée des hommes c'est une folie c'est contredit l'un à l'autre 11 ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins oui vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix les montagnes et les collines éclateront dans l'égresse devant vous et tous tous les arbres de la campagne battront demain au lieu de l'épine s'élèvera le cibre au lieu de la ronce croitera les myrtes et ce sera pour l'éternel une gloire et un monument éternel un peu risade voilà ce que nous nous désirons dès l'éternel nous avons commencé par Esaïe pour que les gens comprennent que nous nous venons ici sans argent sans rien payer afin que les gens comprennent que pour qu'ils puissent être sauvés il faut qu'ils s'abandonnent à la parole c'est pourquoi nous avons mis ce titre là comment est-ce que nous pourrons être scellés du Saint-Esprit qui a été promis maintenant allons-y ici relisons allons-y ici sur ce que nous avons préparé ici vous allez comprendre comment est-ce que nous devons recevoir ce que le Seigneur a promis pour nous et si nous nous abandonnons à lui et c'est à ce moment là que nous allons recevoir ce qu'il a promis ici nous sommes en train de lire dans Jean 8 et nous allons terminer par faire un chapitre premier d'autres chapitres et nous allons mettre ça à votre disposition là quand vous aurez le temps vous allez lire ça voilà ici c'est un on pouvait lire ça au complet mais si vous avez le temps pour lire ça moi je vais commencer simplement au verset 21 je vais terminer je pense jusqu'au verset 45 en lisant parce que vous disiez toujours que non on vient ici nous avons besoin que vous puissiez lire la parole on lit la parole par la parole que vous puissiez comprendre et vous poser des questions parce qu'ici on lit ce qui s'était passé parce que quand on parle ici sur des histoires qui se passent aux églises les gens pensent que nous sommes contre les églises non nous n'avons pas nous aimons que les gens aillent à l'église j'encourage les gens mais le problème c'est le système qui sont dans des églises qui fait que non des filles dédiées sont devenues comme je ne sais même pas comment les qualifier à cause de quoi parce qu'il y a de laisser aller à l'église vous comprenez il suffit que vous puissiez remplir des bancs et des chaises et ils sont contents vous comprenez vous amenez quelque chose à l'église et vous mettez votre nom comme un membre et puis on vous dit un jour vous êtes là et on vous dit loi intercesseuse loi intercesseur ainsi de suite contredisant ce que les écrits ont dit et quand on vient nous 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 croyons comme ça nous nous sommes comme ça alors le ciel de Dieu c'est la parole ce n'est pas question de nous nous non non ce n'est pas des questions de nous nous ici il n'est pas sur les choses de Dieu vous comprenez dans les choses Dieu est dans sa parole donc voilà c'est pourquoi nous nous venons ici avec la parole remarquez ce que nous allons lire ici c'est ce qui s'est passé non avec des gens qui venaient au temple pour prier Dieu mais avec les sacrificateurs les serviteurs de Dieu c'est ce que l'éternel nous reproche nous les serviteurs de Dieu dans Jérémie chapitre 25 parce que quand ils n'ont pas écouté il a dit déjà aux sacrificateurs de pleurer de pleurer l'éternel de revêtir des sacs c'est ce que nous devons faire aujourd'hui pour que les gens puissent prendre position à Christ pour ne pas mourir avec ceux qui vont mourir dans ce monde ici est-ce que vous comprenez donc voilà c'est ce que nous sommes bénis ici c'est ce que nous voulons que tous ensemble nous puissions faire pour la gloire de son royaume est-ce que vous comprenez donc voilà d'accord c'est la raison qui nous amène ici nous allons lire ce qui s'est passé vous allez écouter quand on a parlé l'autre fois de la sémence du serpent on disait que non Caïn n'était pas le fils d'Adam vous n'avez pas écrit mais nous allons lire ça ici vous allez voir comment est-ce que cela s'est manifesté comment est-ce que le Seigneur dit cela la nature qui était qui à Caïn vous allez voir que non ce n'était pas la nuit de fils de Dieu ce qui devait sortir d'Adam qui était le fils de Dieu vous comprenez et quand nous avons vu que non Dieu a donné 7 à Adam nous avons vu que la Bible nous a dit que non c'est à ce moment qu'on a commencé à adorer l'éternel vous comprenez nous lisons ici dans Jean 8 nous commençons au verset 21 nous lisons rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment assez du temps Jésus leur dit encore je m'en vais et vous et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché lui la parole et c'est ce temps dans lequel nous vivons ça a commencé dans ce temps c'est pourquoi il parlait toujours l'air viendra il est venu il disait toujours comme ça votre péché vous ne pouvez venir où je vais ça a commencé là-bas mais vous pouvez commencer au début pour une bonne compréhension deux écriteurs mais on continue parce que c'est l'esprit qui nous aide dans nos faiblesses sur quoi l'éjif dire c'est dirait-il lui-même puisqu'il dit vous ne pouvez venir où je vais 23 il leur dit vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut vous êtes de ce monde moi je suis je ne suis pas de ce monde 24 c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas c'est que je suis vous mourrez dans vos péchés 25 qui es-tu lui dire-t-il Jésus les répondit ce que je vous dis dès les commençons 26 j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous mais c'est lui qui m'a envoyé est vrai alléluia et ce que j'ai entendu de lui je l'ai dit au monde voilà ce que le Seigneur disait j'aime ça Jean 8 c'est profond que le nom du Seigneur soit béni je l'ai dit au monde 27 ils ne l'air comme ils ne comprirent point qu'ils l'air parler du Père 28 Jésus l'air dit donc quand vous aurez élevé le fils de l'homme quand vous aurez élevé le fils de l'homme remarquez l'autre fois nous avons parlé que Jésus est venu dans trois venues quand il était venu là-bas en Galilée c'était la première venue comme le fils de l'homme il a dit quand vous aurez élevé le fils de l'homme quand Dieu élève quelqu'un étant le fils de l'homme ça veut dire c'est lui-même Dieu le surnaturel le grand esprit éternel est venu dans la chair et le naturel c'est le corps que vous voyez qui vient pour accomplir deux écritures promises par des prophètes la promesse du fils de l'homme ça s'accomplisse c'est le surnaturel et le naturel ensemble c'est pourquoi il parle ici quand vous verrez le fils de l'homme mais nous avons remarqué dans Luc il a parlé encore le jour où le fils de l'homme viendra voilà la promesse que nous voulons reconnaître c'est ça d'abord la première des promesses à reconnaître si vous reconnaissez cela ça va commencer directement à changer votre perception nous avançons Alléluia Amen Jésus leur dit donc quand vous aurez élevé le fils de l'homme alors que vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné Alléluia celui qui m'a envoyé est avec moi il ne m'a pas il ne m'a pas le seul Alléluia j'aime ça parce que je fais toujours ce qui lui est agréable voilà c'est pourquoi dans Jérémie 26 là-bas quand ils sont venus là-bas ils ont voulu tuer Jérémie pourquoi parce qu'il leur a parlé ce que le Seigneur a mis en lui il a dit va parle à ce peuple au royaume sacrificataire ne cachez rien parce que c'était des paroles dures que la mort est là c'est si arrivera le temple sera détruit tout ça tout le lieu d'adoration sera détruit et ils étaient là-bas ils parlent ça de la part de l'éternel le peuple est venu envoyer le tuyau et quelqu'un lui a épargné c'est ce qui se passe aujourd'hui ils ont crucifié des nouveaux Christ au travers de sa parole prophète nous avançons celui qui m'a envoyé voilà on a déjà dit ça trente comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et il dit au Gif qui avait cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples alléluia trente vous connaîtrez vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira la vérité vous affranchira la vérité qui est la parole ça veut dire si vous le connaîtrez ça vous rendra libre parce que quelqu'un qui demeure dans le péché n'est pas libre il parle de ça ici disons on avance Amen et il répondit nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fîmes jamais esclaves de personne comment vous deviendrez vous deviendrez libre libre ils ont posé la question en vérité en vérité je vous l'ai dit Amen la réplique à Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché comment comment être esclave du péché quiconque serait esclave du péché or d'abord le premier péché avant le péché là dont nous nous commettons la dilterre tout ça voler insulter la haine ainsi de suite ensorceller tous ensemble ça vient de la malinterprétation des écritures qui a commencé tout au début au commencement dans le genre d'étern Dieu a-t-il dit que vous réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits qui sont au milieu de l'arbre des connaissances dit bien dit mal est-ce que vous comprenez ça a commencé là-bas l'éternel a déjà dit mais lui il est venu à ajouter et en posant même la question c'est ce qui a amené la chute la déchéance morale pour qu'on ainsi de suite pourquoi l'église dont elle veut représenter tout le monde monde entier à écouter et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore voilà mais les fils et les filles chercheront leur position ici car l'éternel est encore là le prophète Esaïe est venu nous dire pourquoi il est encore là parce qu'il a promis cet étern vomira tout ce que le monde construit le monde c'est ce que les gens ont construit ici il n'y a rien ici qui peut démarrer éternellement les constructions que les gens ont construit auparavant où sont-ils ont détruit pour reconstruire vous comprenez cela on ne peut pas comparer ce qu'on a construit en Asie vers le quoi le Dubaï et les autres par rapport Qatar par rapport par rapport aux constructions qui sont en Europe vous voyez donc c'est vraiment différent nous nous avons voilà on est là oh amen en vérité en vérité je vous le dis les répliques à Jésus qui compte se livrerait au péché et esclave au péché la malinterprétation des écritures vous restez là-bas parce que vous êtes habitués là-bas on interprète mal les écritures vous voyez vous-même vous dites toi tu préfères de démêrer là tu y as vu tu y as compris mais tu démêres toujours tu mourras par ta propre péché parce que tu ne veux pas quitter il ne peut pas peut-être quitter physiquement mais tu cherches à écouter à lire par des voix de d'autres serviteurs que le Seigneur a mis à notre disposition enfin de prendre notre position en Christ mais vous devez être là en communion avec mais vous allez voir que votre perception a changé c'est ce que nous voulons nous vous emmenons ici or l'esclave ne démerde pas toujours dans la maison les fils ils démerdent toujours pourquoi les fils pourquoi les fils est né il a reçu du Père ce que le Père a promis c'est nous vous comprenez c'est quoi le baptême et le Saint-Esprit on vous a scellé pourquoi parce que vous a promis nous avons vu ça à Christ dans Matthieu 17 vous comprenez dans la montagne des transfigurations le Père a confirmé les fils nous devons être confirmés dans les ciels c'est pourquoi nous avons le livre pour vous Jean 14 ici c'est ça c'est ce que les prophètes sont venus faire quoi vous dire voici votre époux allait à sa rencontre mais les gens ils l'ont vu ils l'ont traité de tous les mots c'est le diable qui a suscité tout ça vous comprenez en regardant les accidents et toutes ces choses ici en regardant les corps mais il est mort tout ça mais Paul avait dit mort oui ta victoire est en éguillon et toi ton beau oui ta victoire alléluia si les gens peuvent comprendre ça serait une calme nous allons construire un monument éternel comme le prophète Désaël a dit si donc le fils vous a franchi le fils la parole le fils de l'homme vous serez réellement libre si pas vous ne laisserez pas bien aimer 17 je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous Amen Amen et je dis ce que je vis chez mon père et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père deux pères différents avançons maintenant ils lui répondirent notre père c'est Abraham Abraham père Jésus maintenant répond à moi Jésus leur a répondu Jésus leur a dit si vous étiez enfant d'Abraham vous feriez les choses les oeuvres d'Abraham maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu Amen avançons vous à continuer toujours vous faites les oeuvres de votre père père Moussousoua vous comprenez la sémence la sémence vous comprenez des cahiers vous comprenez qu'ils sont sortis du cahier la sémence du serpent ah ok maintenant vous cherchez à me faire mourir comme ils ont tué Abel le type du Christ vous comprenez parce qu'il faisait la volonté du père il cherchait à faire ce qui est agréable à Dieu il a offert à Dieu une offrande plus agréable et celui de l'autre c'était des fruits parce que son père a commencé avec Bambouma récupéra Bambouma il y a Ève vous comprenez cela il a pris les fruits du corps d'Ève vous comprenez ce langage et Caïen et Caïen aussi il a pris les fruits pour aller donner ça au Seigneur pour qu'il représente les fruits qui sont les fruits qui s'est incarné dans les serpents vous comprenez et il a pris est-ce que vous comprenez ça ouais donc c'est ce qui amène la mort la séparation éternelle avec Dieu ouais vous êtes de votre père tout continue allons-y j'ai dit c'est amen ils répondirent notre père c'est Abraham Jésus leur dit on a déjà dit maintenant cherchez à me faire mourir moi qui qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu cela Abraham ne l'a point fait vous faites les œuvres de votre père lui dire nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu il n'y a aucun réponse écoutez la réponse Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimerez voilà l'amour et même si ton frère tombe au lieu qu'il passe par la prière tu le relèves et tu dis frère il ne tombe plus voilà mais ce n'est pas question tu tournes regarde tu parles si tu savais ce qu'il est là faites le rôle du diable c'est ce qui est dans des églises et les gens ne changent pas si Dieu était votre père vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens et je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole la Bible la Bible est toute entière c'est de codifier ce sont des langages des paraboles des proverbes il fallait que les fils de l'homme puissent venir ce soir comme Daniel avait écouté de l'ange Gabriel dans Daniel et 12 Daniel va te reposer tes œuvres et tes suivants laisse ces choses la sceller c'est pour le temps de la fin Jean le divin il est venu dans l'île de Patmos lui prophète de Christ et apôtre de Christ ravi dans le ciel il a écrit les livres d'Apocalypse le revêt la terre mais il a il a voulu comment ça Jean c'est ce qu'on dit le sept honneur ne l'écrit pas c'est pas pour ton temps c'est quand le septième ange viendra sonnera de la trompette et les mystères de Dieu seront décelés vous comprenez c'est à ce moment là qu'on peut recevoir oui donc cela veut dire on ne peut pas être scellé sans cette parole révélée du jour ce n'est pas avec les promesses du temps de Moïse avec les enfants d'Israël en captivité comme les esclaves en Egypte les promesses de leur temps là ne vous scellera jamais les promesses du temps de Babylone avec Daniel et les enfants de Breu Shadrach Meshach Abdenégo ne vous scellera pas les promesses du temps de Jésus en Galilée dans sa première venue étant le fils de l'homme ne vous scellera pas mais les promesses d'aujourd'hui qu'il est venu étant le fils de Dieu en même temps le fils de l'homme c'est ce qui vous scellera du Saint-Esprit on termine ici voilà donc c'est ça vous ne comprenez pas mon langage oh Seigneur qu'est-ce qui ne va pas avec vous pouvez-vous écouter alors vous avez pour père le diable c'est ce que j'avais voulu terminer avec ces gens chapitre 8 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père qu'il a été meurtrier voilà ce que Caïn avait fait ce qui fait la différence entre l'autre sémence et l'autre sémence vous qui ne croyez pas sur ces deux jumeaux qui sont sortis de l'église Ève c'est ce qui sort quand l'église termine il y a toujours deux sémences qui sort ce qui sort du Caïn ce qui sont sortis de cette qui est la résurrection d'Abel que Caïn avait tué voilà ce que le Seigneur dit ici dans Jean 8 chapitre dans Jean chapitre 8 verset 44 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge et moi parce que je dis la vérité vous ne me croyez pas vous voulez me dire vous voulez faire le rôle de maître et ils l'ont fait mais ils étaient des sacrificataires ils étaient des pastères ils étaient des docteurs ils étaient des évangélistes ils étaient des apôtres ils étaient des docteurs ils étaient tout cinq ministères ces gens là des scribes des pharisiens qui vous entendent là Jésus le Seigneur il a dit on peut continuer ça mais nous nous arrêtons là-bas pour que les gens comprennent quand ils vous interdisent non ne l'est pas là-bas ne suivez pas et ils sont des noms écoutez la parole on parle de la parole on parle comment est-ce que la lumière s'est déplacée la lumière qui est Christ il est le même hier aujourd'hui et éternellement s'il est le même comment est-ce qu'il s'est montré hier il a il se cache et se révèle dans la simplicité il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes Amos 3,6,7 vous comprenez Hébré 1,1 vous comprenez à plusieurs manières à plusieurs reprises Père dans la dispensation du Père parler à nos Pères par les prophètes dans les Nouveaux par le Fils et le Fils qui est le Père des Nouveaux dans la dispensation du Fils il ne se parlera pas quand il est venu il a témoigné qu'il est le prophète et quand il a promis qu'il viendra comme les saints alors il viendra comme avec ce corps alors l'ange avait dit non il ne viendra plus avec ce corps il viendra de Nouveaux alors il ne peut pas rester de Nouveaux dans le ciel c'est introduit dans un homme et dans deux hommes avançons maintenant nous lisons Ephésiens puis nous allons terminer Ephésiens pardon nous allons terminer il y a d'autres chapitres on va lire ça le dimanche prochain voilà Paul apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephésiens et aux fidèles l'apôtre non par sa propre volonté non par la volonté de son Père spirituel parce que lui aussi il était avec les pharisiens là-bas persécutant les chrétiens l'autre fois on va parler de ça son nom d'abord c'était Saül le persécuter mais quand Christ lui est apparu il a frappé sur ses yeux il a changé sa perception et il a changé sa perception pour recevoir la perfection de Christ et il a la révélation de nos écrits les nouveaux testaments voilà aux saints qui sont à Ephésiens aux fidèles en Jésus Christ la parole qu'ils sortaient de sa bouche leur fidélité c'était dans la parole vous comprenez voilà que la grâce et la peur vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ béni soit le Père et notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes c'est là que nous nous retrouvons maintenant en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous a quoi élus avant la fondation du monde lisons c'est ici que nous avons terminé et comprendre pourquoi est-ce que nous devons être scellés si vous ne l'êtes pas vous devez entrer à faire des gènes et des prières à vous consacrer par l'écoute de la parole afin d'être scellé comment est-ce que vous allez vous allez vous répandir en faisant ces gènes conformément aux promesses que vous n'avez pas encore reconnues vous comprenez vous écoutez encore des sons et c'est incertain nous avons nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints voilà saints c'est pourquoi il a versé son sang nous avons parlé de ça ici l'avocat quand on nous acquise lui il a pris vous comprenez il a pris ça nous allons saints et irréprochables devant lui au moyen de quoi quand cette parole la primitivité de cette parole en vit dans lui c'est à ce moment là que nous serons irréprochables et saints il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption vous comprenez par par Christ par Jésus Christ ça veut dire au moyen de la parole parce que Jésus ce n'est pas les noms simplement que les gens ont pris pour en faire ce qu'ils font non c'est une vie et cette vie ne vient que de la parole comme il vient de lire ici aux pharisiens aux scribes à Jean 8 je lis rapidement pour terminer voilà amen d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté ça c'est verset 5 de sa volonté de phésion chapitre 1 6 pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans les bien-aînés amen Jésus la parole en lui nous avons la rédemption par son sang amen laisse moi aller un peu lentement le pardon du péché selon la richesse de sa grâce lui qui commençait maïté la parole la parole était tapée que Dieu la parole se fait chère et habitée parmi nous Emmanuel de nouveau ce soir alléluia maintenant avec le corps de Galilée il a pris le corps de son septième ange prophète et il est venu nous parler de ces choses ici quand il est descendu avec un petit livre ouvert alléluia amen il nous a fait connaître alléluia non nous sommes là à 8 maintenant que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence alléluia il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même voilà les attributions qu'il nous parle selon quoi selon le bienveillant des saints le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même avant l'incommencement 10 pour les mettre en exécution alléluia Jean c'est ce qu'on dit les sept honneurs Daniel va te reposer laisse ces choses scellées et cachées c'est pour le temps de la fin quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi voilà les problèmes voilà les chagrins que c'est le seigneur mourit avec à la croix voilà pour les mettre en exécution en exécution l'autre lorsque le temps pardon serait accompli et réunir toutes les choses en Christ Amen Amen à Christ celles ceux qui sont dans les cieux et celles ceux qui sont sur la terre Alléluia en lui Amen nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes les choses d'après les conseils de sa volonté Amen quelle parole merveille Alléluia Amen d'après les conseils de sa volonté douze enfin que nous servions à célébrer sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ nous avons vu sa venue et nous n'avons pas regardé à côté pour demander à quelqu'un ce qu'il c'est vraiment non et cet homme est là non 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 cet homme là c'est l'homme noir non nous sommes les noirs nous ne pouvons pas croire au blanc nous sommes les blancs nous ne pouvons pas croire au noir nous les rouges non non les jaunes non la parole comprends nous avons espéré en Christ Christ cela veut dire quand nous avons vu un oin un véritable oin qui a été identifié par les écritures allons-y nous allons arriver là-bas c'est ce qui ferait en sorte que nous aussi nous pouvions devenir aussi en recevant cette même option c'est pourquoi je dis l'épouse porte le nom de son époux Christ en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité écoutez bien 13 ici écoutez ça très bien en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité vous savez la parole bien interprétée promise pour votre temps l'évangile de votre salut oh oh je cherche à parler la Bible l'en a déjà parlé ici voilà comme c'est de parler belle bonne sainte sacrée vous voyez l'évangile après avoir écouté l'évangile de votre salut de votre temps amen votre salut alléluia en lui vous avez cru et vous avez été scellé nous répétons 13 vous allez m'excuser nous répétons parce que nous allons terminer avec 13 en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité ça veut dire les promesses promises pour votre temps amen l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé j'avais dit d'abord entendu écouter cru d'abord la première est juste répentir donc reconnaître après si vous reconnaissez vous avez dit à la répentance la répentance de le Seigneur j'avais mal cru après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut ça veut dire ça veut dire dans la vraie répentance Seigneur je m'as le cru et vous vous répentez c'est à ce moment là on vous baptise au nom du Seigneur Jésus Christ et après passer cette étape là et vous avancez maintenant dans la sanctification par le cours de la parole chaque fois et c'est à ce moment là que vous serez scellé voyez voilà comment est-ce qu'on est scellé dans le Saint-Esprit comprends le Saint-Esprit qui vous a été donné maintenant on lit c'est pourquoi il nous a dit dans Ephésie chapitre 4 et 30 n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné qui vous a été scellé jusqu'au jour de votre rédemption vous comprenez c'est ça voilà donc nous sommes scellés du Saint-Esprit les gens qui sont scellés du Saint-Esprit le diable ne l'aura jamais ils sont cachés loin Christ comme Michael avait pris le corps de Moïse il a caché loin quand le diable pouvait s'en prendre de ses corps vous comprenez l'ange puissant de Dieu est descendu la prison les mains sales tu ne peux pas toucher sur le serviteur de Dieu c'est le du Saint-Esprit qui avait été promis voyez voilà sans cela vous ne pouvez pas être scellés comment est-ce que les gens viennent de l'école théologique ils sortent de fermer tout ça directement ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit sans pour autant reconnaître l'épître qui Dieu a promis pour ce temps ici comment le temps de l'Odyssée sera à Pogalim chapitre 3 14 à 21 et nous avons vu que cet état éclésiste par les les vôtres de notre héritage pour la Amen Amen que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni donc il y a toujours des interruptions donc la vidéo est en train de s'interrompre je ne comprends pas pourquoi c'est le problème des networks qui sont des histoires faites de mesdames en tout cas nous allons terminer en lisant ici je répète les 13 qu'on parlait ici le verset 13 du chapitre 1 voilà en lui-vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité la parole de la vérité c'est ça veut dire la promesse le Seigneur 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 Dieu a promis que vous serez béni de la matérialité il y a de la voiture ainsi de suite fait des années et tout tout ça non il y a ce qu'on dit ici c'est pour l'âme que si votre temps prend fin aujourd'hui vous vous retrouvez là-bas comme Daniel qui rit il a servi le Seigneur en esprit en vérité il a reconnu la promesse du Seigneur vous comprenez c'est ce que l'épouse du Christ devait être nous devons reconnaître ce qu'il a promis c'est ce que nous lisons ici dans verset 13 après avoir entendu la parole de la vérité la parole de la vérité ça veut dire l'évangile de votre salut les promesses promises pour le temps dans lequel vous vivez c'est ce que nous venons de dire ce qui s'était promis ce qui était promis pour le temps de Moïse ce n'était pas pour nous de Jérémie c'était qu'il pouvait se retrouver en Babylone de l'autre ainsi de suite ce qui est pour nous ici c'est Luc 17 dans les derniers jours le fils de l'homme apparaître ça serait comme au temps de Sodome et Gomorre qu'est-ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorre plaisir homosexualité lésilienne malinterprétation des écrits les gens ont abandonné Dieu ils ont fait la compromise nous sommes des religieux ça me suffit vous comprenez que si vous voulez encore de plus et aujourd'hui nous voyons qu'un homme on enlève beaucoup de mots dans la Bible comme pension saint-esprit beaucoup qui peuvent faire en sorte de pousser les chrétiens à chercher à naître en Christ ils commencent à enlever ça de la Bible et vous vous donnez vous êtes là encore en cherchant les bénédictions alors les bénédictions il a dit ici heureux ceux qui ont fait soif de la fin et soif de la justice mais laissez-vous donner là nous venons de lire les ailes 55 ici au complet terminons lequel est un gage de notre héritage qui le Saint-Esprit dont nous nous sommes scellés qui avait été promis c'est ça qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire la gloire éternelle de Dieu c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi voilà c'est ça le témoignage que nous voulons au Seigneur Jésus Christ la parole et de votre amour pour tous les saints les uns les autres je ne cesse de rendre grâce pour vous je fais mention de vous dans mes prières c'est ce que nous tous nous faisons qu'on parle même à ceux qui ne nous aiment pas nous faisons toujours mention de vous dans nos prières Alléluia 17 enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance comme on est tant aux obis qu'un esprit de sagesse des révélations psaume 119 verset 130 qu'on parle vous comprenez la révélation de tes paroles est claire donc ces paroles ici si vous avez ça sans recevoir la révélation de cette parole ici c'est la lettre qui vous tue vous comprenez l'esprit c'est la révélation de pourquoi il est descendu avec un petit livre ouvert écrit en dedans et en dehors ce livre c'est le livre de ce livre de la révélation de cette sceau les promesses bénies de cet an ici l'apôtre Paul nous a parlé ici sans cela cette bible ici devait une lettre de mort pour vous la lettre tue ça vous tuera parce que vous n'avez pas l'esprit de cette lettre ici vous comprenez et la seule chose qui peut vous vivifier si l'esprit vivif la lettre tue l'esprit vivif c'est le seigneur qui l'a dit dans le proverbe vous lisez ça même dans le proverbe dans le proverbe et dans l'autre chapitre vous l'avez la révélation de sa connaissance c'est pour connaître qui est prête 18 qui illumine les yeux de votre coeur la foi que vous vous retenez toujours vous restez là-bas non moi je suis catholique moi je suis des cécis moi je suis des acca moi je suis des cécis moi je suis je suis je suis je suis et ainsi de suite non tout ça ce sont les histoires que les hommes ont fait nous voulons dire je suis chrétien né de nous né de son esprit lavé par son sang vous comprenez et sanctifié par ton sang lavé par sa parole voilà amen qui illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints c'est que nous avons commencé à lire tout au début là-bas saint et il est prochable je pense verset 5 ouais et quelle et quelle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance et se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force amen il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant de la loi donc on peut terminer là-bas vous comprenez que Dieu vous bénisse on en a d'autres à lire ici mais nous allons lire ça avec nous je crois c'est par la grâce de Dieu restez dans la paix du Seigneur nous vous aimons tellement que Dieu nous exauce sur nos supplications il est là et il vous écoute croyez et restez fidèles vous allez voir tout ce que nous avons demandé pour s'accomplir dans le nom du Seigneur Jésus Christ parce que la gloire est pour lui lui seul qui nous dispose enfin que nous puissions croire parce que le Seigneur est vivant par la foi que Dieu vous bénisse richement je vous aime beaucoup I love you May the peace of the Lord be with you Happy Sunday Bon dimanche Ciao